Salut, salut ! Comme certains le savent déjà, on a eu une bonne surprise ce week-end. Alors que j'étais en train de dégager le ciment sur les jambages autour de la porte d'entrée et devant l'inteau de cette dernière aussi, afin d'effectuer un meilleur diagnostic de la maison, en évacuant les gravats, j'ai eu la bonne surprise de voir un camion blanc se garer devant la maison. Le charpentier était là. Normalement, le charpentier intervient après le maçon. Mais dans le cadre de notre rénovation, il y a un petit point particulier, c'est que j'ai demandé au maçon de recentrer l'ouverture du refend au R1, que vous voyez sur la photo. Et la partie de la charpente, qui est en bon état, que l'on souhaite conserver, s'appuie sur ce mur de refend juste au-dessus de l'ouverture. Donc le but de cette première intervention du charpentier, c'est en définitive de désolidariser l'appui de la charpente du mur de refend, afin de permettre, très prochainement j'espère, l'intervention du maçon sur ce refend. Plus globalement, pourquoi faire appel à un artisan dans le cadre de notre rénovation ? Les besoins sont multiples. Même sur la partie de charpente, qui est en bon état, avec la couverture associée, donc là c'est la partie de la maison qui est entre les deux cheminées, il va y avoir quand même quelques renforts à effectuer. Certains renforts que je n'aurais même pas vus par moi-même. La deuxième partie, c'est la partie droite de la maison, où là, de toute façon, comme la mise à nu l'a confirmé, la charpente est complètement à refaire dans cette partie-là. Il y aura certainement un pignon aussi, comme le pignon en pierre est bien penché, malade, et en plus on voudrait modifier l'ouverture devant, on aura peut-être plus vite fait de refaire un pignon en bois. Et ensuite, dans un second temps, lorsque le structurel de toute la partie principale de la maison aura été rénové, il est prévu également de refaire la charpente sur toute la partie arrière de la maison. Donc ça concerne le garage de 70 m², actuellement couvert en ébrite, et les dépendances qui sont encore au-dessus. Donc là, ça fait presque une centaine de m² de couverture à refaire. Mais comme on n'est plus dans le structurel proprement dit de la maison, là, je vais essayer de le faire, on va essayer de le faire en grande partie tout seul, et cette fois-ci en accompagnement de chantier, toujours par le même charpentier. La charpente, c'est un métier, et on a beau être un minimum autodidacte et curieux, il y a des choses qui ne s'inventent pas. Le charpentier est un bon ami, il partage énormément sur YouTube aussi, que ce soit au travers de ses chantiers dans des vidéos, principalement des lives, et ou au travers des commentaires qu'il peut poster, qu'il ne peut plus être constructif. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, ou qui ne l'auraient pas reconnu, je mets un lien vers sa chaîne dans les commentaires en bas de la vidéo. Donc pour vous donner l'exemple, même d'avoir signé, je l'ai fait venir sur la maison, pour avoir un avis extérieur. Donc pour la charpente, on se doutait que ce serait à refaire, on me disait, bon, tu refais ça en chevron porteur, c'est pas bien dur à faire, tu peux le faire tout seul. Le solivage était souple, ça je m'en étais aperçu, donc il m'a confirmé qu'il fallait effectivement le changer, mais par contre, il a attiré mon attention sur le fait qu'il y avait des fortes chances que mes fermes soient reprises dans certaines de mes solives, qui du coup faisaient office d'entrée, et lors de la mise à nu, ça a confirmé effectivement son idée, j'ai bien des solives solives qui font partie intégrante de la charpente. Donc pour tous ces points-là, plus le fait que, à mon humble avis, le structurel doit rester entre la main de professionnels, tout aussi, quel que soit son niveau en tant qu'amateur, j'ai donc choisi de faire appel à des artisans professionnels, donc un charpentier et un maçon, qui fait partie de la même coterie d'ailleurs, qui m'a été recommandé par le charpentier, et après le reste, on essaiera d'abord de faire soi-même et si on n'y arrive pas, on se fera aider. Maintenant, il faut bien faire la part des choses. Ce n'est pas parce qu'on a un copain artisan qu'on fait venir un copain sur notre chantier. Mathieu, lorsqu'il intervient sur la maison, il intervient en tant qu'artisan, en tant que professionnel. Il m'a fait un devis, je le règle en tant que professionnel, on fait bien la part des choses. Après, les conseils amicaux pour les choses que je veux faire tout seul, voire me donner un coup de main, c'est autre chose. Mais, on fait bien une différence entre les deux et ça, malheureusement, sur YouTube, il y en a beaucoup qui ont tendance à l'oublier. Mathieu en a fait les frais il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà comment se présentaient les pignons avant l'intervention du charpentier. Donc les bois que vous voyez, ce n'est pas vraiment contre les pignons, ce n'est pas vraiment du désarbat, c'est juste du bois, hormis le petit rajout sur la fêtière, qui tenait l'ancien plaquage qu'il y avait contre l'ancienne isolation. Donc avant de déposer tous les bois de pignons, Mathieu a commencé par faire des renforts sur les quatre fermes intermédiaires, au niveau des entrées retroussées. Et ensuite, au fur et à mesure qu'ils dégageaient les pignons, nous, on nettoyait le bois qui était retiré, de manière à pouvoir le réutiliser pour faire un étaiment avant la découpe des solives. Bon, le charpentier est reparti, donc il a laissé ses outils parce qu'il y revient lundi. Donc là, en trois quarts de temps, ce qu'il aura fait, c'est qu'il aura renforcé les entrées retroussées en enlevant les chevilles et en mettant des boulons à la place. Du coup, on s'est posé la question et ce qu'on va faire, c'est comme il fallait les renforcer, on va profiter pour les remonter. Donc là, on le voit bien. L'entrée, la chouille était là à l'origine, il a été remonté de 20 centimètres, l'entrée retroussée, ce qui nous permettra de mieux gérer le plafond pour le plaquage. Donc là, au bout, la ferme, elle n'est plus. On va commencer à préparer les assises d'arbajoué. Les arbajoué, comme le reste du bois qui va être utilisé pour les renforts, ils sont déjà taillés, ils sont là. Ça, c'est du bois que j'ai récupéré sur place, c'est des anciennes solives de la maison, je pense. C'est du 200 par 75. Donc là, il va falloir les monter, et après, ce qui va être fait, c'est sabots et renforts de tous les bouts de panne qui sont vraiment pas beaux, en les doublant, de manière à bien tenir. Le but, c'est qu'il n'y ait plus rien dans le mur, y compris la fêtière. Le côté qu'il a commencé, c'était pas harmonisé, mais là où on veut surtout plus rien dans le mur, c'est ici, parce que ça va permettre aux maçons de pouvoir décaler la porte. Donc comme il n'y aura plus rien qui tiendra sur le mur, que ça soit ici ou là, ça lui laissera toute liberté pour revoir le lato. Bon, pas trop, parce qu'après, par ici, j'ai mon conduit de cheminée, donc il ne pourra pas trop décaler. Avec Ariane, pour essayer d'avancer le charpentier, on a commencé à étayer les bouts de chevron qu'il faudra couper. Donc là, c'est tout simple. Là, c'est une planche au sol reprise sur plusieurs solives pour la charge. Le bout est là, un petit engueulement pour bien tenir la solive. Donc on espérait pouvoir faire un, deux, trois, les quatre aujourd'hui, mais comme on n'avait encore pas de bas de rangement, pas mal de choses à dégager au fond, et moi j'avais commencé à faire le tour de la porte d'entrée, il fallait que je finisse. Donc on n'aura pas le temps. Tant pis. Bon, sur ce, je pense que quand on va revenir le week-end prochain, ça sera bien avancé. Il y a même de fortes chances que les renforts de charpente soient terminés. Donc on vous présentera tout ça le week-end prochain. En attendant, qu'est-ce que vous ? Sous-titrage ST' 501